Musique de générique Il y a double écran, oui, voilà, alors, oh là là, mon dieu, le décalage du live, car Leon qui dit ça s'arrête en plein milieu de la piste, assassin, c'est pas moi. Alors, du coup, on est parti, alors, j'ai la lumière en pleine figure, c'est un bonheur. Ça y est, ma livrée est arrivée parfaite pour la VOD. Alors, je vais sûrement me qualifier dans le fond du trou. Je ne sais pas bien avec qui on était. Contrôleur pour refresh le skill, c'est exactement ce que j'ai fait. Trajectoire dégueulasse. Alors, je n'ai plus joué à Air Racing depuis quelques jours, quand même. La dernière fois, c'était avec les collègues youtubeurs. Et je vais être au fond du gouffre. Alors, on est cinquième. Ah, on est avec Imerick, incroyable. Alors que Burton Shelton a fait la pole position. Alors, Fred, non, je n'ai absolument rien reçu. Je suis vraiment désolé. Je n'ai absolument rien eu. N'hésite pas à me PM sur Facebook, mais je n'ai rien du tout. Ah, la vitesse dans les box. À quoi un nouveau setup ? Paye-le-moi, Mathéo. Merci, Alain. Merci beaucoup. Avez-vous vu la formule à Hong Kong ? Oui. Oh, oui. On l'a tous vu. Bon, ben voilà. On en termine avec la qualif, c'est déjà un bon point. Cédric. D'ailleurs, il faudrait que je liste le deuxième. Je crois que c'est Stéphane J. Je ne sais pas si je peux donner. Mais il est là en même temps. En même temps, si j'arrive à... C'est Stéphane Jaubert. En même temps, si je ne cite pas son nom et que le garçon est en live avec le nom, ça devient compliqué. Donc, merci à Stéphane pour sa donation également. Si vous voulez faire pareil, ça se passe dans la description juste en dessous de la vidéo. Normalement, le lien est là. Nouveau gant, oui. Ce sont évidemment les KG3 que j'ai reçu. Ils sont un peu grands, malheureusement. J'ai pris une taille au-dessus, c'est toujours compliqué quand tu commandes. Voilà. T'as une boîte de vitesse. La boîte de vitesse a été démontée pour le moment. Mais c'est un TH8A. Vous avez tout mon setup dans la description, bien sûr. Bon, en étude dans ta carrière, Project Cars. On est proche de partir en GT3. De quelle province es-tu ? Je suis dans la région du Hainaut. Sans plus de précision, bien sûr. T'as Thomas juste derrière toi. Fais gaffe. Mais tout le monde me le présente. Mais c'est qui ce David Thomas, là ? Parce que, de toute façon, je vous rappelle que s'il faut report, il y a des gens. Bonsoir, une fois. Bonsoir. Merci RC Neuville pour les liens, bien sûr. Alors, Cédric. Détection d'erreur de message d'erreur Paypal ne peut pas traiter cette transaction. Alors, normalement, Cédric, ça doit fonctionner. Essayez de l'ouvrir avec un autre navigateur Internet. Je vous dis ça, évidemment. C'est pas pour ça que je le précise. Mais généralement, ça passe pas avec certains. Alors qu'on a un très très joli skin Deadpool sur la gauche, là. Qui est vraiment sympa. On démarre en deuxième. Alors qu'on a Motorsport TV en sponsor. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vais essayer de me concentrer sur ce qui se passe un petit peu plus sur la piste. Alors que ça ne prend pas les fils du côté du pilote devant nous. D'accord. Alors, si vous savez qui sont ces gens dont vous citez les noms depuis tout à l'heure sur le chat. Heureusement qu'il n'est pas affiché, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Oui, je suis abonné à la ligne extérieure. Effectivement. Ça a été compliqué. Alors, on est passé. Ça va, on est vivant. On essaie de ne pas trop aller à l'accord parce que je sais qu'ici, on peut très vite se sortir. C'était déjà attendu au moment du départ. Alors, Maxime qui a l'air d'être extrêmement à son affaire. On va remettre le relatif pour que vous suiviez un petit peu les pilotes qui gravitent autour de nous. Je suis vachement lent là, c'est ouf. Alors, peut-être que j'ai eu des dégâts au départ. Il ne faut pas être saisi que je me prends quelque chose. Après le départ que j'ai fait. Miraculeux. Ah oui, effectivement. Alors, visiblement, on a des gens connus mais dangereux. Alors, je ne sais pas si c'est une vanne par les potes. On a Deadpool qui nous prend à l'extérieur, évidemment. Comment Emmerich s'est retrouvé là ? Il était si bon pourtant. On ne dit pas qu'il m'a déjà pris un tour. Il est sixième. Bizarre. Alors, que devant ? Ça ralentit. Là, on a Carlos Luciano qui est allé avoir une connexion des enfers. Eh bien, voilà, ça s'est fait. Super. Alors, est-ce qu'on a les fast-trippers ? Je vous l'avais dit que ça allait se passer comme ça de toute façon. Alors. 50 secondes de towing, c'est donc terminé. T'as pris cher. Oui, bien évidemment, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. C'est qu'on peut en rigoler. Je vais mettre en deuxième du coup. C'est fini. Mais non, ce n'est jamais fini. Ne vous inquiétez pas. Ça reste de l'ovale. Il y a toujours moyen de remonter. Pas de dégâts dans iRacing. Si, si, ne t'inquiète pas. Là, j'en ai pris plein d'ailleurs. Alors que devant, c'est sorti pour d'autres pilotes. Encore 15 secondes. Ah, merci Cédric. J'irai voir ça après la course, évidemment. Issou dans le tour 3. Issou, effectivement. Et 100% ma faute. Oui, tout seul comme un grand, exactement. Là, je ne peux blâmer personne. Allez, c'est reparti. Ah, je vais prendre un. Voilà. Alors, le black flag, oui. Mais je fais quoi du coup ? J'ai un drive-thru ou pas ? 14ème place. Incroyable. Vive le sport sur iRacing. Eh ouais. Non, mais il va peut-être falloir me doubler à un moment donné, Rachel. Non, mais putain. Mais passe au pire. Incroyable ça. Alors, effectivement, vive le pit limiter qu'il n'y a pas sur ces voitures. Oh, le joli black flag, effectivement. Fuck my life. Je me déteste. Oh, putain. J'ai un drive-thru de 15 secondes. Alors, c'est terminé. Merci à plus. Non, mais c'est incroyable. On va refaire un drive-thru, évidemment, avec les 15 secondes de pénalité. C'est bien de le marquer, surtout. Appelez pas ça un stop and go. Appelez ça un pit-stop. J'aime bien quand je vois ça, puis je fais un super boulot. Allez, shoot pit. Et je fais quoi, là, Roberto ? T'es marrant. Du coup, le top 10 est légèrement compromis. Pensez pour Pasteur, effectivement. Fond du trou. J'ai pas vu les 15 secondes. Hold, ça veut dire retenir. Ben oui, mais ça veut pas dire stop. Hold, ça veut dire stop and go. D'accord. Ben, c'est la première fois que je m'en prends un. Maintenant, je le sais. Bon, du coup, 14ème place. Incroyable. Objectif top 10. Bon, je crois que... 8ème des 30 tours. Je crois que si on va au bout, ça se tente. En vrai. Moi, je dis avec tous les crashs qu'il peut y avoir, le top 10 se tente. Le mec qui essaie de descendre ses objectifs pour le fur et à mesure, tu vois. Je suis parti en plus tout seul comme un grand. Ce qu'il y a, c'est que j'étais... En fait, j'ai été perturbé parce qu'en fait, vous m'avez dit, fais gaffe à 2-3 pilotes. Et je regardais qui me revenait dessus, du coup. Et comme les pilotes me revenaient dessus assez rapidement, je me suis dit, bon... Je vais faire gaffe de qui arrive. Et j'étais un peu trop à la corde. Et l'arrière est passé devant. Donc, 100% ma faute. Tout seul comme un grand. Bon, du coup, j'aimerais bien gagner un peu de vitesse. Mais il est traître, hein, ce dernier virage. Je ne me suis pas fait aussi grave que Jacques Villeneuve qui est venu couper en deux. Alors, je ne sais plus qui. 96, 97. Non, bien avant. 94, 95. Je ne sais plus. Il avait encore la voiture bleu ciel. Comme Greg Moore. Bref, il y a des bibles du chat qui vont me retrouver ça. Oh, tiens, car contact avec le wall. Incroyable. Je devrais éteindre les lumières quand je roule. Je vous avoue. Bon, du coup, 14e place incroyable du Fion. Ah, le 13e est au box. Je veux une... Mais... On ne demande pas de changer de jeu ! Pardon. Les gens ne sont pas des jukebox, comme dirait l'autre. Ah, il est beau, le pilote, là, hein. Il a la 14e place, toujours pour le joueur belge. C'était sur Zanardi ? Je ne suis pas sûr. Ah, peut-être que si. Peut-être que c'était sur Zanardi avec la target, effectivement. Ah, bien joué, bonne mémoire. Je ne suis nulle part sur la course, là. Vous êtes quand même 250, hein. Le top 13 ! Alors, je passe un message à Emmerich. Code bleu, code bleu. C'est une vanne, hein. Je suis obligé de le dire, parce qu'il y a toujours des gens qui vont arriver et en faire... Tu penses que c'est vrai ? Ah, merci pour les... Merci pour les bouts de gomme, Carlos ! Ça va pas. Quand tu sens que ça va mal se passer, parce que le mec a un ping de mort. Ed Carpenter. Peut-être que c'était effectivement Ed Carpenter. Ah oui, compliqué l'ovale. Il faut tourner à gauche. Ah oui, Cédric, il faut tourner à gauche. Et on remonte à la 12e place. Au cap de la mi-course. La tension est incroyable. Je reste en 5, parce que je me dis qu'en 6, c'est perdre du temps à changer de rapport. Onzième place. Rachel est sortie. Ici Londres, oui, c'est un peu ça, ouais. J'adore. Ah, tant mieux, hein. Si vous aimez bien, ça me plaît aussi, hein. Alors, prenez 250 viewers, incroyable. Le succès de cette... chaîne YouTube ne surprendra toujours, alors que Benjamin prend le micro. Emmerich, quatrième, qui va me revenir dessus. On va laisser passer le bro, évidemment. Bonne remontée. Voilà, 12e place. Le 11e est au boxe. Burton Shelton est sorti. À quand l'ovale, on tourne... L'ovale ou on tourne à droite ? Je crois que ça a existé. Je ne dis pas de bêtises, ça a existé. Mais c'est très, très vieux. Je crois que c'était dans les années 30 ou 40. Mais où est le ballon dans ce nouveau Rocket League ? Je crois que c'est moi qui étais tout seul. Faire le ballon tout à l'heure. Ah, oui, effectivement. Alors, oui, je n'ai pas tout de suite pensé, mais il y a les banking. Il y en avait à Monza, bien sûr. Il y en avait aussi à... J'ai découvert le circuit... Alors, merci à Solitaris sur Twitter qui m'a conseillé le circuit français, dont j'ai oublié le nom parce que je suis un idiot, auquel j'ai accordé d'ailleurs l'une des expériences avec les nouvelles voitures du Bonus Pack. Ah, le circuit Montléri ! Voilà. Je vous conseille Montléri sur Assetto. Il est magnifique. Oui, Montza, mais tout le monde me sort Montza, effectivement. Mais je pensais à Montléri qui avait également un banking à droite. Oh là là, le Blue Flags ! Oh là 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 ! Rachel... Qui est mal. Allo ? Voilà, je ne fais que passer. Alors que c'est la bagarre avec Aymeric. Aymeric et Jeremia. C'est l'anneau de Montléri, évidemment. Superbe piste. Et c'est le White Flag. Ah, on va échouer aux portes du top 10. C'est Brick qui est à la bagarre incroyable pour le pied du podium. Ah oui, c'est vrai que les F1 à Indianapolis prenaient le banking à droite. Bon ben écoutez, on va se prendre un top 11. Bon, merci à tous les gars, ça a été compliqué, mais c'est cool de vous avoir eu dans la session. On ne vous entend pas sur le live, mais je voulais juste vous dire merci d'être venus. On va enchaîner si vous voulez revenir sur la pick-up truck par... truck pardon à Daytona. Voilà, bonsoir, bonsoir si vous venez de nous rejoindre. Alors qu'Emeric continue de parler. Je vous rassure que ça compte pas pour le... Allez, alors le running gag du... Le running gag du micro... Enfin du volant à 40 euros, c'est normal. Bon, ça va. Onzième place, on revient de loin avec le double drive-thru. On aurait pu faire top 10 évidemment. Eh bien voilà. Alors du coup, on va quitter. On va quitter et on va sauvegarder le replay. Comme ça, vous avez tout. Alors voilà. Retour du chat pour votre plus grand plaisir. Alors que je suis rouge comme une pivoine. La drogue est... La drogue est...